Musique Hey, bienvenue chez moi, entrez Hello, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de ma maison Mais avant tout, il faut que je vous raconte comment on a trouvé cette maison Et comment on en est arrivé là Nous vivions avant dans une petite maison sur un seul niveau Avec un sous-sol mais qui était très très sombre Et on avait envie de déménager pour deux raisons Premièrement, on avait besoin de plus de chambres Deuxièmement, mon mari avait vécu dans cette même ville toute sa vie Nous vivions extrêmement proches de nos beaux-parents Ce qui moi ne me dérangeait pas Mais je pense que lui, il avait besoin d'un peu d'indépendance à son grand âge L'idée de déménager nous a pris, je ne vous mens pas, en une soirée On s'est dit, allez on va regarder un petit peu ce qui se fait en ce moment Voir le prix des maisons, où on veut acheter Et se faire une idée en fait de ce qu'on peut s'offrir Bon, on s'est vite fait une idée, tout était très cher Du coup on s'est dit qu'on allait partir sur une maison Peut-être qui nécessitait des travaux Ce qui nous permettrait de pouvoir faire les travaux au fur et à mesure Mais d'avoir la maison de nos rêves Nous avons visité deux maisons le même jour Deux maisons qui étaient à l'extrême l'une de l'autre Une maison qui avait été limite refaite à neuf Très très belle, pas de soucis Bon, les placards étaient minuscules J'ai envie, ça c'était le gros problème dans cette maison Mais on n'a pas du tout eu le coup de cœur On a visité la maison mais sans plus Sans se dire, bon voilà Sur le papier c'était pas mal Mais on n'a rien ressenti, aucune émotion, rien Cette maison a été la seconde maison qu'on a visitée Et on savait qu'il y avait beaucoup de travaux Sur le papier, sur les photos, c'était moche Je vous le dis tout de suite On avait vu les photos, on avait même fait une visite Vous savez, vous pouvez faire une visite virtuelle Et en fait on sentait que cette maison avait du potentiel Mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire Et il y a toujours beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire Vous allez voir Mais on s'est dit, c'est une maison qui est ancienne Donc ça veut dire qu'elle a des fondations qui sont solides Parce que les maisons nouvelles, modernes là Quand on est arrivé, on est tombé amoureux du quartier Le quartier est résidentiel, certes Mais tellement beau Franchement, c'est juste trop mignon On a vu le grand jardin Bon, il n'y a pas de clôture Moi je me suis dit, comment ces gens ont vécu Parce que c'est une famille qui a vécu dans cette maison Pendant plus d'une vingtaine d'années Comment ces gens ont vécu dans cette maison En ayant un jardin qui n'a aucune clôture Avec des enfants en bas âge Je ne sais pas Je me pose toujours la question d'ailleurs Il me semble que c'est Stéphane Plaza qui avait dit Que la femme I'm here Valide l'achat en 90 secondes Et il avait raison Je suis tombée amoureuse de cette maison Grâce ou à cause du salon Je suis entrée dans le salon Mon mari m'a dit Il m'a regardé Il m'a dit, c'est celle-là Je dis ouais Voilà, on va commencer la visite Et suivez-moi Vous avez donc dans l'entrée Les escaliers qui mènent au sous-sol Et vous avez également les escaliers Qui mènent au premier niveau Avec mon café là Qui est en train de se refroidir Notre idée c'est d'enlever totalement les carreaux Et mettre quelque chose à la place On n'est pas encore sûr de ce qu'on veut C'est pas une priorité pour le moment Mais la question devra se poser À un moment donné Il nous manque quand même pas mal de choses Dans cette entrée C'est une entrée qui n'est pas hyper grande Mais qui est lumineuse C'est ça qui est plutôt bien Il y a cette espèce de fenêtre En fait, ce qui est pratique C'est qu'on ne voit pas trop à l'extérieur Enfin, la journée On ne voit pas du tout De l'extérieur Ce qui se passe à l'intérieur Par contre, la nuit Quand il y a de la lumière dans l'entrée Ou au premier étage Les gens peuvent voir Donc j'ai acheté un truc exprès Pour pouvoir On va dire, cacher un petit peu Je ne l'ai pas encore installé Mais je le ferai incessamment Ou peut-être que je le ferai avec vous Quand je ferai un petit peu La transformation de cette entrée Ce que j'aime énormément avec ce salon C'est la lumière Quand je vous disais Que je suis tombée amoureuse de cette maison C'est le salon qui m'a vraiment décidé On a monté les escaliers Et il faut savoir qu'on a visité cette maison En plein, je crois, mois de novembre A genre 5h de l'après-midi Il pleuvait Donc vraiment, c'était sombre Ce n'était pas le meilleur On va dire, temps Pour faire visiter une maison Pour vraiment apprécier En fait, la luminosité dans une maison Et pourtant Et pourtant Déjà, quand j'ai vu sur les photos Qu'il y avait un bord de fenêtre J'ai fait, yes ! Et en plus de ça, quand on est monté Et que, voilà Avec toutes ces pièces Qui étaient très sombres Parce que la maison était très très sombre A la base Vous aurez vu des images d'archives Je ne sais pas Il y a un truc qui s'est fait en moi Je me suis dit, ah ! J'imaginais déjà Les enfants courir dans la maison Je nous imaginais déjà Passer des bons moments Dans ce salon Regarder des films Faire des puzzles Dans ma tête Tout est arrivé Tout d'un coup Je me suis dit, ouais Ouais Mais on va souffrir Parce qu'il y a beaucoup de travaux Mais Ça en vaudra la peine Alors vous remarquerez Que les luminaires On ne les a pas changés À part celui qui est dans notre chambre On n'a changé aucun luminaire Donc ça Il faut vraiment que ça parte Parce que Autant j'apprécie d'avoir Un ventilateur au plafond C'est vraiment pratique en été Mais alors Vraiment Ce n'est pas beau Comme vous pouvez le remarquer Nous sommes très minimalistes En termes de déco C'est à la fois par choix Mais aussi par goût L'une des premières choses Qu'on a fait dans cette pièce C'est enlever les vieux Comment appeler ça déjà Les vieux volets Qui étaient vraiment vintage Qui étaient vraiment Qui étaient poussiéreux Qui étaient hyper sales Pour mettre des rideaux Et puis là On a installé aussi Un type de volets On a le même De volets Oui c'est ça On a les mêmes Dans la salle à manger En termes de déco Ce qui décore le plus La pièce Clairement Ce sont les plantes Ce meuble de télé Il faut absolument qu'on change Parce qu'il est bancal Il est cassé C'est vraiment un meuble Vous savez Qui ne coûte pas grand chose Et qui ne dure pas du tout Donc il vaut mieux investir Dans des meubles rentables Même s'ils coûtent un peu plus cher Donc je cherche un nouveau meuble de télé Sur Facebook Marketplace Qui soit vraiment en vrai bois Ou je chine aussi J'essaye de voir Dans les fripes Autour de chez moi Ce canapé Il a été bien pratique Mais bon Une fois qu'on a sauté dessus Mille fois Il est un petit peu cassé Ça ne se voit pas Mais il est cassé De ce côté là On l'avait pris Parce qu'il rentrait pile poil Dans notre ancien salon Qui était tout petit Mais il est un peu bizarre Dans cet espace Si je peux vous donner un conseil Si vous voulez un canapé en L C'est d'avoir la partie en L Qui soit séparée C'est à dire Une partie qui soit juste Qui fasse partie du fauteuil Et une partie que vous pouvez séparer Parce qu'une fois que vous déménagez Ou une fois que vous voulez Réagencer votre pièce L'angle ne fonctionne pas forcément Avec la façon dont vous voulez Installer votre canapé Donc on ne regrette pas De l'avoir acheté Au moment où on l'a acheté Ça allait très bien Avec notre ancien salon Mais du coup On préférait avoir Un canapé long Et peut-être Quelque chose comme ça Qui soit séparé du canapé Ceci fait office de table Nous n'avons pas de table basse Parce que nos filles Aiment sauter partout Une des choses aussi Qu'on a changé en tout premier C'est ça Oui Les prises Alors en fait Au lieu de mettre Des prises individuelles J'ai trouvé ces petits trucs là Qui sont hyper pratiques Parce que vous avez juste A les mettre par dessus Vissées au milieu Et ça cache absolument tout Étant donné que les prises Étaient peintes en vert Et en plus Ça vous pouvez aussi peindre par dessus Donc Si vous changez la couleur De vos murs Vous pouvez peindre par dessus Donc c'est hyper pratique Et j'ai mis ça partout Au premier étage Sauf dans la salle de bain Je ne vais pas trop m'attarder Sur ce fauteuil Qui est vieux comme le monde Qui appartenait à mon mari Depuis très très longtemps Qui l'aime beaucoup Qui est hyper pratique Mais qui est très rustique Et en plus très très abîmée Quand on refera vraiment La déco de notre salon Éventuellement On rachètera d'autres fauteuils Beaucoup plus modernes Mais pour l'instant On le laisse vieillir avec nous Et puis Et puis voilà De toute façon Il est en train de rendre l'âme Clairement Dans ce coin là J'aimerais bien ajouter Une lampe J'aime bien l'idée D'avoir De la lumière Un peu partout Dans la pièce Et là enfin On a une petite bibliothèque Alors j'aimerais bien A terme avoir Une vraie bibliothèque Avec un vrai Meuble Enfin pas un meuble Basique Mais des étagères Qui soient beaucoup plus On va dire Modernes Beaucoup plus jolies Avec peut-être Deux étagères en plus Parce qu'on a encore Des livres dans notre chambre Et on a encore Des livres en bas Donc assez Pour au moins Remplir deux autres étagères On est vraiment Sur une esthétique Qui est très très simple Après moi J'aimerais bien rajouter Un miroir Alors pas là Mais peut-être ici Et d'autres cadres Mais bon voilà Je prends mon temps Comme vous le savez Nous avons un mur Qui sépare le salon De la salle à manger Mais en globalité C'est une pièce Qui est ouverte Totalement ouverte Donc le salon La salle à manger La cuisine Et donc je vais vous montrer Ma cuisine Notre idée Effectivement C'était d'enlever ce mur Mais maintenant Qu'on a l'habitude D'avoir la séparation Entre le salon Et la salle à manger On n'est plus très très sûr Est-ce qu'on veut faire Une verrière atelier Est-ce qu'on veut couper Juste à hauteur Au milieu du mur Est-ce qu'on veut vraiment Tout enlever On ne sait pas Mais la certitude Est qu'on va enlever Ce pan de mur là Qui n'est pas du tout porteur Et qui nous permettra De pouvoir Quand on fera la cuisine Avoir une séparation Avoir une séparation Entre l'îlot Qui est ici Le reculer un petit peu Et faire quelque chose D'un petit peu plus On va dire Harmonieux Alors cette cuisine Je vais être très honnête Avec vous C'est vraiment La pièce Que j'aime le moins Surtout parce que J'aime cuisiner Et qu'elle n'est pas Du tout du tout Faut fonctionnel Il y a énormément De problèmes Dans cette cuisine Déjà premièrement Il y a Alors il y a beaucoup De placards Mais en fait Il n'y a pas beaucoup De place Parce que les placards Ont été très mal fait Ils sont tous Très profonds Mais on ne peut pas Accéder à la On ne peut pas En fait utiliser La profondeur des placards En fait je pense Que ça a été fait Sur mesure Pour que Ce soit vraiment Contenu dans cet espace là Mais du coup Les placards Les placards Sont dans des angles Des angles Sont un peu Biscornus Du coup On peut mettre des choses Mais on ne peut pas Y accéder C'est vraiment très bizarre Cela dit C'est une cuisine Qui a beaucoup de potentiel Et je sais Qu'on peut faire Quelque chose de très joli D'ailleurs dans ma tête J'ai déjà fait tout le design De ma cuisine De la cuisine parfaite Donc J'espère Que je l'aurai un jour Je sais que je l'aurai un jour Maintenant Quand Je ne sais pas Si ce sera cette année Ou l'année prochaine Parce qu'on a d'autres choses Peut-être à faire Qui sont plus importantes Il y a une chose Qu'il faut que je vous montre Pour que vous compreniez Un petit peu Notre problématique Voilà donc le problème Le sol Donc là nous avons Du parquet en bois Et nous avons ce même parquet Dans toutes les chambres Et puis là Passé le salon Nous avons ce sol En espèce de PVC Je ne sais pas exactement Ce que c'est Dans toute la salle à manger La cuisine Et le couloir Qui mène A la salle de bain Et aux chambres Sachant que Si nous voulons refaire Notre cuisine Il faut Qu'on change le sol Mais il faut aussi Qu'on change le sol Si on veut refaire La salle à manger Et si on veut enlever ce mur Il faut aussi Qu'on change le sol Donc en fait Si on fait la cuisine On doit tout faire En même temps En fin de compte C'est une cuisine Qui est très vintage Puisque vous avez Cette partie en hauteur Ça ne se fait plus Ce genre de cuisine là Ça ne se fait plus du tout De nos jours Donc c'est très vintage C'est une cuisine Qui a été faite Je pense Il y a 30 ans C'est pas moderne du tout On fait avec ce qu'on a Et j'ai une cuisine Dans laquelle je peux Quand même cuisiner Dans laquelle je peux avoir L'essentiel de ce dont j'ai besoin Donc je ne me plains pas Mon café n'est toujours pas terminé Comme vous pouvez le voir A mon avis il est froid Je vous amène maintenant Dans la salle à manger Venez La salle à manger C'est vraiment la pièce Je pense que vous voyez Le plus dans les vidéos Puisqu'en général Je fais tous mes rempotages Ici Je fais même Des petites portions de vidéos Ici C'est la pièce Dans laquelle j'ai le plus De plans Non Oui Je ne sais pas Oui peut-être Ce que j'aime énormément Dans cette salle à manger C'est la baie vitrée Alors cette baie vitrée Franchement En été Les rideaux sont tout le temps Ouverts Pour vraiment Laisser entrer Toute la lumière En hiver aussi Quand même De temps en temps Mais pour vraiment Profiter à fond de la lumière Et surtout Parce que je mets 70% de mes plantes dehors Au printemps Et en été Du coup Ça me fait plaisir De les voir De par la baie vitrée C'est hyper agréable Petite astuce Si vous avez Comme ça Des fenêtres Qui sont assez larges Et du coup Si vous achetez Un panneau Un panneau Oui De rideaux Enfin Une paire de rideaux Et que Ça fait un peu Un effet un peu Parsemé Achetez-en deux Mettez-en deux De chaque côté C'est ce que j'ai fait Dans la salle à manger Je trouve ça Beaucoup plus sympa Nous allons donc Quitter ce grand espace Totalement ouvert N'est-ce pas Pour aller dans La salle de bain Vraiment La pièce Qu'on aurait pu faire Depuis longtemps Mais qu'on n'a pas Vraiment pris le temps De faire Le sol n'est pas vilain Mais Il y a des carreaux Qui sont cassés À certains endroits La couleur des murs Est particulièrement Hideuse Mais bon Voilà Nous avons ici Une baignoire Bon je ne vais pas Tout vous montrer Vous verrez peut-être Un petit peu la baignoire Dans les inserts Mais voilà Cette salle de bain A besoin d'être Totalement refaite Vous avez ici Un placard Mais il va falloir Que je Comment dire Vite ce placard Et que je Que je mets Des nouvelles étagères Enfin bon Il y a pas mal De trucs à faire Et je le ferai En vidéo avec vous Donc je ne vais pas M'attarder sur le sujet Coucou la ring light Tout est un peu Ancien ici Comme vous pouvez le voir Donc je ne sais pas Si on va tout changer Moi j'aime bien Ces carreaux Je n'ai aucun problème Avec Je n'ai même aucun problème Avec ces trucs là Ça ne me dérange pas Plus que ça Voilà Mon problème C'est plus la couleur Des murs En fait Ce miroir Qui est juste Qui est ce qu'il est Il est moche Il faut vraiment l'enlever Mais bon Voilà Et le vanity Effectivement Qu'il faut changer Totalement Et puis Il faut peut-être Cordonner aussi Les prises Et l'interrupteur Parce que bon Pourquoi Pourquoi ce truc Avec des fleurs Je ne comprends pas Suivez-moi On va aller voir Les chambres Alors cette chambre Sorry Monstera Cette chambre J'ai commencé La transformation Avec vous en vidéo Comme vous avez pu le voir Je n'ai pas forcément Ajouté de nouvelles choses Il y a même des choses Que j'ai retirées Parce que du coup Je ne les utilisais pas Tant que ça Notamment la lampe Qui est maintenant En bas dans le placard Vous allez la voir Et la chaise Mais qui était là Juste pour exemple Parce que Je n'ai toujours pas Installé mon fauteuil Dont je vous parlais Cette chambre A la base Était bleue Ensuite Elle a été blanche Maintenant Elle est verte Et j'adore cette couleur Je suis toujours Autant amoureuse De cette couleur J'aime énormément Cette chambre Je ne sais pas Si vous pouvez A peu près Voir les dimensions Mais c'est une Très grande chambre Il y a beaucoup Beaucoup de place On n'a pas besoin De tant de place Que ça Dans une chambre N'est-ce pas Mais C'est plaisant D'avoir un espace Qui est aussi grand Du coup On s'est attribué Cette chambre C'est la chambre Des parents Ok Mais vous allez voir Que l'histoire Des chambres Chez nous Ça peut paraître Un peu compliqué Donc je vais essayer De vous expliquer Le plus possible Essayez d'imaginer En fait Que nous sommes Une maison Bedroom Fluide Ce qui veut dire Que chacun dort Où il veut Ève Grace était pareil Quand elle était bébé Elle a dormi avec nous Pendant longtemps Ensuite elle a eu Sa propre chambre Son propre lit Quand elle a eu Deux ans et demi Ève a presque Deux ans et demi Elle a deux ans et demi D'ailleurs Elle a deux ans et demi Elle dort la plupart du temps Avec nous Ou elle dort avec sa soeur Donc il arrive Qu'elle dorme avec nous Les parents Et il arrive Qu'elle dorme avec sa soeur Elle dorme toutes les deux Dans le même lit Ou alors Les deux dorment avec moi Et elles chassent leur père Voilà Donc c'est un peu Les chaises musicales En termes de chambre Je vous explique ça Pour que vous compreniez Un petit peu la situation Des deux autres chambres Que je vais vous montrer Après Une des choses que j'aime le plus Dans cette maison Et on va dire Dans cette chambre C'est Ce placard Alors en fait Les carreaux là Je trouve ça juste trop beau Alors qu'à la base Quand on a visité cette maison La première chose Que j'ai dit à mon mari C'est ça Ça dégage Et en fait Ça n'a pas du tout dégagé Et au contraire J'aime beaucoup ça D'ailleurs Laissez-moi vous montrer L'intérieur De ce placard Bon C'est pas rangé 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 Mais c'est rangé pour nous C'est un peu freestyle Comment c'est rangé Alors oui Non Mon mari n'a pas que ça Comme vêtement C'est juste que C'est ce qu'il garde ici Mais il a pas mal de vêtements En bas Et Voilà Donc vous voyez C'est assez profond C'est assez profond Il y a quand même Pas mal D'espace C'est pas le rangement Le plus optimal Mais pour nous Ça nous va Et oui On a des instruments De torture D'exercice On en a pas mal Une des choses Que j'ai oublié De vous dire Par rapport à ce couloir C'est que Pour le moment Je n'ai absolument rien fait Donc tout est Blanc Mais j'aimerais faire Sur ce mur là En particulier Un mur de cadre Ou de grand cadre Je sais pas encore Mais mettre quelque chose Et mettre aussi Un tapis Et j'en profite également Pour vous dire Une des choses Que j'aime le plus Dans cette maison C'est quand je lis Un livre sur mon lit Ou quand je sors de ma chambre C'est la vue en fait Des deux pièces C'est pour ça que je me dis Est-ce que c'est pas plus mal De laisser les deux pièces séparées Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Parce que j'aime trop Cette vue Dès le matin Quand je me réveille Que j'ouvre la chambre Ou même Que je lis un livre Ou que je fais un truc Sur l'ordinateur Sur mon lit C'est ce que je vois Et c'est très plaisant Très satisfaisant Alors la chambre de Grace C'est vraiment La chambre d'enfant Par excellence A la base C'était Sa chambre C'était la chambre D'à côté Que je vais vous montrer après Mais Parce qu'elle avait Un souvenir De son ancienne chambre Qui était toute blanche Elle voulait Elle a changé d'avis Elle m'a dit Maman je veux une chambre blanche Comme ma chambre d'avant Et pour vous dire Une petite anecdote Je pense que c'est la chambre D'enfant Qui a fait vendre Notre ancienne maison Parce que je l'avais Tellement bien Décorée Tellement Franchement C'était ma chambre de rêve Quand j'étais enfant J'ai eu Écho Que la mère Est tombée amoureuse De la chambre D'ailleurs j'avais Un mur D'alphabet Sur le Un mur De stickers D'alphabet Qui était juste Trop mignon Avec des animaux Et tout Et en fait Elle a fait dire A notre agent immobilier S'ils veulent s'en débarrasser Enfin s'ils veulent pas le garder Moi je veux bien le garder Ne l'enlevez pas du mur Et du coup Je l'ai laissé sur le mur Et d'ailleurs C'était une amoureuse Des plantes Donc je crois que Mes plantes Et la chambre d'enfants Et la chambre d'enfants Ont vendu notre ancienne maison Cette chambre C'est un peu mon territoire De DIY J'ai fait quelques projets Dans cette chambre J'ai fait ce pan de mur là Rose J'ai fait ce placard là Où j'ai totalement C'était un placard J'ai enlevé la porte J'ai peint le contour Parce que c'était en bois marron J'ai peint Tous les baseboards J'ai peint la pièce J'ai repeint la pièce J'ai créé Une bibliothèque A l'intérieur Enfin c'est vraiment Toute ma créativité Passe dans cette chambre Voilà j'ai encore Quelques petites choses à faire Mais dans l'ensemble Ça prend vraiment forme Et Grace aime énormément Cette chambre Elle passe tout son temps A jouer à l'intérieur De cette pièce Et je suis super contente D'ailleurs L'espèce de coussin Qui est par terre Je l'avais fait aussi C'est un total DIY J'avais récupéré L'intérieur D'ours en plus Qui était très très vieux Très abîmé Ou alors l'intérieur D'anciens Coussins Qui étaient très très vieux Très abîmé Et je l'ai mis en fait Dedans Et le tissu Ce sont des rideaux Qu'on n'utilisait plus Que j'ai cousus ensemble J'ai un autre modèle Que je suis en train de faire Pour cette chambre Que je n'ai pas encore terminé Et qui sera Je pense que je vous ferai Une vidéo transformation De cette chambre Quand je terminerai Toute la chambre Cette pièce est donc La troisième chambre Que nous avons Dans cette maison Notre chambre Est la plus grande Ensuite c'est celle-ci Ensuite c'est celle de Grace Cette chambre Est censée être La chambre de Eve Mais en fait C'est juste une salle de jeu Pour le moment Donc on ne l'utilise Absolument pas du tout En tant que chambre Et on l'a utilisée Pendant un temps En tant que chambre Mais ce n'est plus le cas Donc ce qu'on aimerait faire Et je vous le disais Dans ma vidéo transformation De notre chambre C'est leur donner ce lit Parce qu'elles aiment ce lit Grace a dormi dans ce lit Toute petite pendant longtemps Eve également Toujours dans ce lit De temps en temps Donc on aimerait Leur donner ce lit Ou en tout cas Donner ce lit à Eve Installer ce lit Dans cette chambre Donc vider un petit peu Les jouets En mettre en bas Et laisser une petite partie ici Et recréer vraiment Une chambre En tant que telle Vous savez J'ai envie de vous dire Chaque famille A ses petits secrets Chaque famille A sa façon de vivre Parfois vous seriez très étonnés Moi je suis très franche Avec vous Je vous le dis Il y a certaines personnes Je sais dans les commentaires Qui vont me dire Mais attends Chacun a sa chambre Moi je ne partage pas ma chambre Avec mes enfants Ça ne va pas ou quoi Et franchement Je vous comprends J'avais aussi Cet état d'esprit Avant d'avoir des enfants Je me disais Non mais jamais de la vie Mes enfants dorment dans ma chambre Et en fin de compte J'ai envie de dire Ça rend la vie plus facile parfois Merci Eve pour le bruit Et par contre Il y a une chose Qui est très très stricte C'est que Pendant la journée Notre chambre C'est notre chambre Et nos enfants Ne jouent pas dans notre chambre Ils ne touchent pas nos affaires Et ils ont cette salle de jeu Et la chambre de Grace Et même le salon Pour jouer Donc Voilà Il y a quand même Certaines barrières Par rapport à ça Le coucher C'est une autre histoire Donc du coup La transformation de cette chambre Aussi je le ferai avec vous Vous pourrez apercevoir Les chefs d'oeuvre De Grace De l'école Donc voilà A chaque fois qu'elle me ramène Une peinture Je la mets au mur Nous allons maintenant passer à Il était temps Nous allons maintenant passer à Au sous-sol Pour la première fois C'est parti Et pour l'occasion J'ai mis mes chaussons chaussettes Très sexy Ça c'est cool Parce qu'on peut fermer à clé Je vais donc ouvrir cette porte Qui donne sur la salle de bain Et la buanderie Mais vous allez voir Que tout est dans son jus C'est très moche Ne critiquez pas Désolée C'est vraiment J'ai pas forcément nettoyé Nettoyé J'ai juste un peu enlevé le bordel Mais vous avez Des seaux qui traînent Qui sont aussi beaux Que le sol Et aussi beaux Que mes chaussons chaussettes Et un bord de fenêtre ici Donc il y a des volets Mais on laisse tout ouvert Donc quand tout sera bien refait On pourra avoir quelques plantes ici Ce sera très très beau Sachez que cette pièce Et la buanderie à côté A la base Avec du papier peint Ouais Donc on a au moins fait ça Le vanity doit disparaître Le sol doit disparaître Alors nous avons ce placard Qui est vide On ne l'utilise absolument pas Et je vais vous montrer Pourquoi on ne l'utilise pas L'idée ce serait Dans plusieurs années De garder cette douche Mais de faire en plus Une baignoire Ou alors De faire une douche italienne Vous savez Mais en attendant On veut juste d'abord Nettoyer cette douche Et être en capacité De pouvoir l'utiliser Nous passons donc A la buanderie Ici Vous reconnaissez cet espace C'est là où je fais Toutes mes boutures En général en été Mais bon En hiver Je n'ai pas de plantes En bas pour le moment Parce qu'on n'a pas 100% le chauffage Nous avons donc Tous ces placards Qui sont Parfaitement utilisables Linge de couleur Linge blanc Linge de couleur Voilà Mon idée C'est de peindre Les placards en noir Voilà Et je sais déjà Ce que je vais faire Ici Je vais mettre un truc Autocollant Que j'ai déjà d'ailleurs Mais que je n'ai pas encore Pas encore installé Donc c'est super plaisant D'avoir une buanderie En fait C'est vraiment super cool Un couloir Qui donne accès Ici à un placard Ici au garage Et ici à ce qu'on appelle La tool room On a tout Un petit peu Nos nécessaires Pour les travaux Qui est une pièce Qui donne accès A l'extérieur Et au jardin Donc il y a une porte Il n'y a pas de fenêtre Mais il y a une porte Vous reconnaîtrez La lampe Qui était dans ma chambre Normalement Ceci est le deuxième coussin Que j'avais fait Pour la chambre Des enfants Et la pièce de jeu Que je garde ici Parce qu'on ne s'en sert plus trop Voilà Il y a pas mal De petits trucs Que je dois vendre Que je dois donner Dont je dois me débarrasser Voilà C'est un peu Il y a un peu de tout Dans cette Dans cette pièce Il y a un peu de tout Et il y a ma robe de mariée Ce qui est super avec ce placard C'est qu'il est fait en Oh mais c'est quoi le matériel ? Je ne sais plus Mais en fait C'est un type de bois Qui garde tout frais Donc vous pouvez mettre Des vêtements Des aliments Un peu tout Ça va absolument tout garder En très bon état L'idée C'est de faire un cellier Voilà C'est le mot que je cherchais Cellier L'idée C'est de faire un cellier Dans cette pièce A terme Mais on n'en est pas Encore là Pour le moment Il faut d'abord Vider cette pièce Voici donc notre garage Qu'on n'utilise absolument pas du tout En tant que garage Mais qu'on a transformé En salle de sport Alors ceci est censé être Un banc Mais on ne l'a jamais installé Parce qu'en fait On veut s'en débarrasser Et en acheter un autre L'idée ce serait D'installer ici Les vélos Qu'on a dans la pièce d'à côté Que je vais vous montrer Parce que ce serait Beaucoup plus pratique De les avoir ici En fait Voilà voilà C'est une pièce Qui est très sympa Et ça J'aimerais aussi Les peindre en noir Exactement la même couleur Que celle de la Burandry Et une fois qu'on a terminé De transpirer On a un miroir Pour se mirer Et voir Comme on est beau Et comme on est merveilleux Et comme on est en sueur Et enfin La fameuse Two room Qui donne accès A l'extérieur Par cette porte Mais comme vous le voyez Ce n'est pas la pièce La plus sexy Voici la porte Qui est censée être La porte du placard De la chambre de Grace C'est un peu une pièce Où vous avez un peu de tout Et là encore Des trucs de mes plantes Voici donc notre sous-sol Donc il y aura certainement Un écho C'est une pièce Qui est très grande Et qui est Il y a plein de possibilités On peut faire une chambre Et un salon On peut faire une salle De cinéma On peut faire Plein plein de choses Qu'on n'a pas encore explorées On a retiré le sol Qui était à la base En plastique Je crois que c'est le même Qui était dans le placard On l'a retiré On a fait de la peinture spéciale Pour les sols De sous-sol en fait Et on ne sait pas encore Exactement ce qu'on va mettre Comme sol définitif Mais au moins c'est propre On peut marcher On peut nettoyer le sol C'est beaucoup plus pratique Ça ce sont les vêtements Des enfants qui sont triés Qui sont censés aller dans le placard Mais bon Comme je n'ai pas encore fait de la place Et là ce sont des choses Que j'ai à donner Des jouets Costumes d'Halloween Tout ça tout ça Alors il faut qu'on parle de ça C'est une vraie espèce de cheminée À l'ancienne Qu'on peut utiliser Mais qu'on doit faire ramonner C'est ça ? Il me semble que c'est le terme Qu'on doit faire ramonner Je vous disais justement Dans un vlog précédent Qu'il y avait des oiseaux Qui avaient été coincés Donc on avait dû appeler Un service spécial Et ils ont retiré Les pauvres oiseaux Qui étaient coincés là-dedans Les pauvres choux Et du coup Ils ont dû casser le système Donc il va falloir qu'on répare Parce que là c'est un peu cracrane Avec l'espèce de bout de scotch Qui s'en va en plus Ça fonctionne Ça peut chauffer la pièce Mais on ne l'utilise pas À la place Dans cet espace Où il n'y a pas encore Le chauffage central On utilise ceci Qui chauffe très très bien d'ailleurs Mais bon C'est électrique Donc ça douille quand même Un petit peu Donc en fin de compte C'est une pièce Qui est quand même pas mal ensoleillée Pour un sous-sol Et en été Cette pièce est Juste Je ne sais pas si j'ai des archives Pour vous montrer en été Mais je peux vous montrer A quoi ça ressemblait Quand on a visité Ça ne ressemblait pas du tout à ça Je pense que je vous aurais Certainement déjà Inséré des images Ou des vidéos Auparavant Et vous verrez la différence On n'a pas fait beaucoup de choses Mais on a quand même De peu qu'on a fait A totalement transformer cette pièce Alors vous aurez peut-être vu Qu'ici il y a un placard Qui donne accès en fait Au chauffe-eau Toutes ces choses là Qui ne sont pas Très intéressantes Mais surtout Voilà Surtout On a un autre accès ici Pour ranger Donc on a nos valises Derrière Et tout ça Ce sont les trucs de Noël Et puis des trucs Qu'on doit trier Qu'on n'a jamais trié Après le déménagement Donc voilà Et ici on a tous les livres De Noël J'ai dû le marquer sur le J'ai dû le marquer quelque part Christmas Kids Box Et ma Nîmes Oil Et mon fertilisant Pour mon citronnier Voilà Ah mais oui c'est vrai On n'a pas terminé On ne s'est pas dit au revoir Vous savez quoi ? J'ai envie de vous passer Un petit message Première chose Appréciez ce que vous avez Apprenez à apprécier Ce que vous avez Nous on a plein de travaux à faire Je n'aime pas du tout ma cuisine Mais il n'empêche Que On se sent tellement bien Dans cette maison Que tous les points négatifs Obscurcissent Non Tous les points Voilà Je m'embrouille Tous les points positifs Positifs Obscurcissent les points négatifs J'ai réussi Deuxième chose C'est vrai que vous avez Plein de vidéos sur Youtube Des gens emménagent Deux semaines après Ils ont déjà tout installé Tout est déjà au taquet Tout est beau Tous les travaux sont faits Mais Surtout en particulier Quand vous investissez Dans des murs Quand vous investissez Dans un bien immobilier Prenez votre temps Ça peut être frustrant De se dire J'ai pas encore La cuisine de mes rêves J'ai pas encore La salle de bain de mes rêves J'ai pas la chambre De mes rêves Oui Mais Vous serez satisfait Une fois que ce sera fait Ça arrivera Ça coûte cher Des travaux Et puis il faut trouver Des personnes de confiance Vous savez pas Les problèmes Que vous pouvez avoir Si vous prenez Juste la première personne Sur laquelle vous tombez Le premier contracteur Que vous trouvez Prenez vraiment votre temps Prenez aussi votre temps Parce que vous allez Beaucoup changer d'avis En termes de déco intérieure Vous allez beaucoup changer d'avis Parce que votre esprit Va être pollué Par tout ce que vous voyez Sur internet Sur Youtube Et puis au fur et à mesure Vous allez créer Vos propres goûts En fin de compte On se rend compte Qu'il y avait un bruit sourd Tout le long de quelqu'un Je ne sais pas Ce qu'il faisait Je ne pense pas Qu'il tonde leur gazon Parce qu'il fait froid Mais c'était un bruit bizarre Excusez-moi J'ai pas du tout Fait attention au bruit C'est maintenant Que c'est terminé Que je viens de m'en rendre compte Et dites-vous que Voilà Chacun On n'a pas tous Les mêmes moyens financiers On n'a pas tous Les mêmes moyens En termes de temps également On n'a pas tous La possibilité De tomber sur des personnes Honnêtes Et qui font bien leur travail Vous avez plein de vidéos Sur Youtube Sur des gens Qui se sont fait avoir Sur des gens Qui ont commencé des travaux Qui n'ont jamais été terminés Donc vraiment Prenez votre temps Nous on a trouvé La personne Qui va nous casser le mur Ça recommence Désolée On a trouvé la personne Qui va nous casser le mur Complètement Ou pas complètement Mais soit on fait Une verrière atelier Soit on casse Complètement le mur Mais on sait Qui va le faire Apprenez vraiment A apprécier votre intérieur Parce que Quand on se sent bien Quelque part Oh là 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 C'est tellement bon Investissez dans votre intérieur Investissez dans des matériaux Investissez dans Des plantes Elle était facile celle-là Sur ce Le café est fini La vidéo est finie Je vous souhaite Une très très bonne Fin de journée J'espère que vous aurez apprécié Ce tour de votre maison Même si vous aviez déjà vu Pas mal de petites choses Par-ci par-là Bye Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada